Salut tout le monde, c'est Fils de Le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel sur les cakes de 5 litres qu'on vend au Brasseur. On a beaucoup de questions et beaucoup de monde ne les connaît pas. Fait que j'ai décidé de vous présenter ce petit produit-là, qui est présentement en inventaire, au Brasseur et à la boutique au www.lebrasseur.ca Mais avant de commencer, petite mise en situation. Pourquoi tu voudrais utiliser un cake comme ça? Il y a plusieurs alternatives à toi, que tu sois en cake déjà, que tu fasses de la bouteille, ou que tu veux faire éventuellement des casses. Si tu ne sais pas c'est quoi un casse, on va en parler. Ce petit cake-là peut être très utile pour soit transporter de la bière quand tu es déjà en cake à la maison, pour emmener soit dans le ponton, chez des amis. Un jour, je le sais, on va pouvoir enfin voir des amis. Maintenant, ce n'est pas possible, mais un jour, ça le sera. Petit cake! On peut s'en servir comme casque, mais qu'est-ce qu'un casque? C'est un gros contenant, un cake, qu'on va mettre la bière dedans, on va refermenter avec du sucre, et par la suite, on prend un robinet avec un gros marteau, et on cogne dessus pour le faire pénétrer dans le cake pour pouvoir l'ouvrir, et on perce le dessus pour lui mettre de l'oxygène, ça va couler par rapport avec l'oxygène qui va rentrer dedans. C'est très utilisé en Europe, principalement en Angleterre, fait que tous les styles anglais peuvent être mis dans un casque, et c'est super bon à boire, j'adore ce type-là. Par contre, les casques les plus petits qui existent, à part ce modèle-ci, c'est des casques de 19 litres ou de 20 litres. Alors, ça fait beaucoup de bière à boire quand tu es tout seul et que tu as le goût de boire un casque ou à 2-3 minutes. Pour ce faire, là-dedans, on met notre bière dans notre petit keg, et on va y mettre le bouchon ici, c'est le bouchon rouge, qu'on va juste ouvrir et craquer quand on va vouloir notre air, et avec le petit robinet qui est juste ici, on va pouvoir verser notre bière. Avant d'aller plus loin, je vous présente les kegs, les accessoires, et comment ça fonctionne, cette petite bébelle-là. Principalement, c'est des kegs d'aluminium, ça fait qu'il faut faire attention, il ne faut pas les bosser. Malgré que des fois, ils sont un petit peu bossés, avec la pression, ça va se rétablir, mais on leur fait quand même attention, c'est quand même assez fragile. On a un petit bouchon ici. Le petit bouchon, c'est un bouchon de transport pour empêcher d'avoir de la poussière à l'intérieur. Ça fait que quand on jette un keg, on le prend, puis on le jette au vidange, ça ne sert plus à rien. On a deux types de bouchons par la suite qu'on va utiliser. Les bouchons noirs et rouges, qui vont être utilisés pour faire un casque, comme je vous l'ai dit avant. Ou les bouchons gris, qui vont être utilisés pour le mettre au CO2. Deuxième des choses, on a un petit robinet ici, si on tire dessus, le robinet va sortir. Le robinet, il est réutilisable, ça veut dire que si tu en as eu besoin pour un événement, tu peux le resserrer dedans, il va se repousser dedans, on a juste à le laver. Et ces kegs-là, oui, sont réutilisables. C'est possible de les utiliser plus qu'une fois. Principe de base quand on veut utiliser ces kegs-là, on veut refermenter en keg. Il faut mettre moins de sucre à l'intérieur pour empêcher justement les extrémités de gonfler et qu'ils ne soient plus capables de tenir en place. Fait qu'on va y aller à environ, je vous dirais, 3,5 à 4 grammes de dextrose par litre. C'est beaucoup moins que le 7 grammes de dextrose qu'on est habitué de mettre dans nos bouteilles. Alors, c'est le style d'un casque aussi, c'est moins pétillant. Si vous voulez l'avoir plus pétillant que ça, je vous conseille d'y aller au CO2. Fait que si tu y vas au CO2, t'es-tu obligé de mettre du sucre dedans ou t'es pas obligé de mettre du sucre dedans au CO2? Est-ce que je peux la boire assez rapidement ou il faut attendre 2 semaines? C'est l'avantage de ces petits kegs-là, c'est qu'on peut simplement mettre notre main à l'intérieur et une cartouche de CO2. Puis comme un keg normal, 2 jours après, 3 jours après, il est prêt à boire. Fait que je vous présente le petit kit au complet qui est la petite main. Ça vient avec des sous-verts. Le tube. Et les instructions. Première chose à assembler, le petit robinet qu'on a juste à visser au bout. Et on le place de cette façon-ci. Par la suite, on a notre petit main qui vient juste ici sur le côté. La tige qu'on va insérer comme ça ici pour aller au fond du keg. Et par la suite, la place pour mettre notre CO2. Et l'assemblage est fait. N'oubliez pas de mettre la cartouche de CO2, évidemment. Alors, première technique. On transvite notre bière à l'intérieur. On met notre sucre, notre leveur d'embouteillage. On met notre bouchon. Et on attend un 3 semaines comme à l'habitude. Si vous voulez l'utiliser en casque, par la suite, on peut le réfrigérer au frigo. Hein? Réfrigérer au frigo. Et par la suite, tu le sors. T'as juste à tirer la petite. Et tourner. Puis ça va mettre de l'oxygène à l'intérieur. Deuxième façon de fonctionner. Probablement la plus cool. Encore une fois, vous avez deux choix. Si vous voulez le mettre avec la pression. Vous mettez votre bière là-dedans. Vous rajoutez votre sucre, votre leveur d'embouteillage. Et vous patientez pendant deux semaines, encore une fois. Par contre, on peut utiliser le petit bouchon gris qui est ici. Et c'est un bouchon qui vient en deux pièces. On met notre bière. On met notre bouchon. Une fois notre bière est prête à servir. On a simplement à pousser. Le petit bouchon va tomber à l'intérieur. On pousse. Et on accroche notre main dessus. Faut faire attention quand même. Parce que cette main-là ici, les accessoires sont en plastique. Et c'est quand même fragile. Fait qu'il faut pas l'échapper à terre. Faut quand même y pas en prendre soin si on veut pas la racheter. Première chose à faire. On met notre bonbonne de CO2 à l'intérieur. Et on va la visser vraiment tranquillement. Jusqu'à temps qu'on arrive, qu'on sente une petite pression. La façon dont ça fonctionne, je sais pas si vous êtes capables de le voir, mais il y a un petit, petit pic à l'intérieur. Puis c'est ça qui va venir percer la cartouche de CO2. Fait qu'on s'approche du petit pic. Puis quand on est proche, il faut vraiment y aller rapidement pour donner les 2-3 derniers tours. Et on sort très fort. Si on entend le... Ça veut dire que ton CO2 est parti. Pas là. Là. Fait qu'il faut y aller tranquillement. Puis rendu vers la fin, on y va super rapidement pour tout sceller ça au complet. Et comme ça, on va être sûr de pas perdre notre CO2. Fait que si t'as trouvé pas assez pétillante ta bière, parce que t'avais juste la moitié du sucre que tu mets normalement, t'as juste à mettre la pression. On va l'entendre pénétrer dans le keg. Et tu vas le laisser là encore pendant une ou deux journées, le temps que le gaz carbonique s'incorpore dans votre bière pour la gazifier. Si vous êtes un petit peu pressé, vous pouvez le shaker. Ça va mettre le CO2 plus rapidement. Par contre, il faut faire attention de le laisser reposer avant de l'utiliser. Parce que si vous shaker une bouteille de 2 litres, puis vous l'ouvrez, bien oui, ça va faire un dégât. C'est la même chose avec ça. Une fois qu'il est gazifié, ou on veut le savoir, c'est gazifié à notre goût, on lui met une petite pression à l'intérieur, on pince notre main, et la bière va couler du rubinet. On peut s'en servir quelques fois comme ça. On peut le laisser au frigo aussi, il n'y a pas de problème là-dedans. Et quand on a fini, tout le temps fermez le CO2. Alors l'emmener au moins. Pourquoi? Très bonne question, mon ami. Parce que ta bonbonne de CO2 va continuer à s'incorporer dans ta bière et ça va les vider au complet. Quand est-ce qu'on sait que la bonbonne est finie? Bien, quand tu pèses dessus, il reste la bière et ça ne coule pas. Ta bonbonne est finie, évidemment. Fait qu'on fait juste ouvrir ici. On en met une nouvelle et on continue. Si tu veux l'utiliser comme un vrai keg et puis pas mettre de dextrose à l'intérieur, c'est super facile. Tu mets ta bière dedans, tu mets encore le même principe. Tu mets ta main. Tu mets ta cartouche de CO2. Vous le mettez au maximum. Oui, vous pouvez le shaker si vous êtes un peu plus pressé. Sinon, vous le mettez au frigo. Sachez que ça va consommer au moins une bonbonne complète pour gazir votre keg. Fait que... Faut être sûr de l'avoir en sperme. Mais vous pouvez boire votre bière plus rapidement. Après 2-3 jours, vous êtes prêts à la boire. Fait que vous changez votre cartouche un coup qui est fini. Vous mettez une nouvelle cartouche. Vous remettez la pression comme vous voulez. Et par la suite, on s'en sert. Plus que la pression va être élevée, plus la bière va sortir vite de votre keg. Fait que tout le temps, bien calibré avec la petite roue qui est ici. Il n'y a pas de formule magique. C'est votre discrétion. C'est la façon dont vous préférez votre bière qu'il soit servi. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs. Partage en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. J'espère que ça a répondu à tes questions. Et va voir mon Instagram. J'ai mis des nouvelles photos qui sont vraiment cool. Fais-moi en part. Ciao! Oublie pas de bien laver tes choses. Toujours bien laver. C'est très important. Je ne te l'avais pas dit, mais le bouchon est réutilisable. La seule chose, c'est d'être capable de sortir le petit capuchon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada